Alors, est-ce qu'elle pourrait nous donner son nom, son prénom, son âge et la cellule où elle est, quoi? Où elle est née? Je suis née dans cette cellule de Guitrois, j'ai 53 ans, je m'appelle Kassid Mokazitoni. Ok. Est-ce qu'elle peut nous raconter, je sais que c'est difficile et c'est vraiment pas pour la faire souffrir que je lui demande ce témoignage, c'est pour la vérité, mais est-ce qu'elle peut nous raconter ce jour du grand massacre du Guitrois-Moussiga? Je pense qu'il n'est pas pour quelqu'un qui est dans une vie deائ, car il ne m'a pas s'adapté. Je vois pas pour moi, je l'ai dit, nous savons qu'il n'a pas plus de hausse, c'est pour la vérité. Je vois pas que tu es dans la tête. Oui, tu es dans la tête, tu es dans la tête, ça va être à la tête. Je ne sais pas très bien, j'allais dire la date parce que je ne me rappelle pas, mais tout ce que je me rappelle, c'était pendant le mois de mai. C'était une attaque qui n'était pas ordinaire, c'était une attaque qui ne ressemblait pas aux précédentes. Il y avait non seulement des militaires, mais il y avait aussi des blancs. Et où est-ce qu'elle a vu ces blancs et où est-ce qu'elle était, elle ? Quelle est-ce qu'elle a vu ces blancs ? C'était une situation de la terre qui était souvent près de Cabougoula. C'était une situation de la terre qui était très bien. Elle les a vus où les blancs alors ? En fait, on était là, on se cachait, la plupart d'entre nous n'avaient plus d'enfants, d'autres en avaient encore. C'est là où on a senti quelque chose, ils avaient lancé quelque chose, je ne sais pas si c'était terrible, ils avaient lancé quelque chose qui a fait d'ailleurs, qui a tremblé la montagne. Quand je suis sortie, je ne sais pas, j'ai vu des blancs et d'autres militaires, ils étaient nombreux, je ne sais pas s'ils étaient 5, je ne sais pas s'ils étaient 6, je ne sais pas s'ils étaient 4, mais ils étaient nombreux. D'accord. Et eux, donc elle, elle était à Gitois et elle les a vus à peu près à quel endroit ? On est là-bas. Là, j'étais tout près de chez Kabogura, là où le monsieur qui était ici va savoir où c'est chez Dieu, là à Kamina, tout près de Kamina, c'est là où je les ai vus. À part que même dans la route ici, quand nous venons fouiller, il y avait beaucoup, plusieurs militaires et d'autres militaires, c'est ce que j'ai vu. D'accord. Et elle dirait que c'est au tout début de cette journée de la Grande Attaque, ou plutôt vers la fin, ou au milieu, vers quelle heure à peu près ? D'accord. Ok. Est-ce qu'elle se souvient d'avoir revu des blancs ? Après cette terrible journée ? C'était un mois après. Je les ai vus après, quand ils sont venus dans une voiture, ils étaient avec un monsieur qui s'appelle Kabogura. Est-ce qu'elle dirait que c'est à peu près au même endroit qu'elle les a vus quelques semaines avant ? Est-ce qu'elle se souvient d'avoir revu des blancs ? Oui. 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 Parce qu'elle m'a dit qu'elles vanyées, en Montrezat ayant déjà à terre,od l'autre. Oui. C'est très simple. Elle m'a dit qu'elles ont à manger par des enfants, qui ont à manger pas de chim college, qui ont aussi réveille. Qu'elle a été elle pour방ée ensemble. Oui oui. C'était Moumouga. C'était tout près de l'école primaire. Là, ça aussi c'est Moumouga. Ils ont appelé les gens qui pouvaient parler. D'ailleurs, même le fils qui vient de partir, lui qui était ici, même s'il ne pouvait pas en français, mais il était parmi les gens qui ont couru vers des Blancs. Ils ont dit que les Blancs disaient qu'on dise à tout le monde de sortir de nos cachettes, qu'ils viennent pour nous sauver, et donc tout le monde doit venir vers eux. J'ai une question. Est-ce qu'à ce moment-là, quand ils leur disent de sortir, est-ce qu'il y a des miliciens qui peuvent les voir se regrouper comme ça ? Est-ce qu'ils pouvaient, ils étaient là, ils ne partaient pas. De toute façon, ils nous serlaient, ils nous traquaient. Mais on se disait que les Blancs allaient nous protéger. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit, les Blancs, quand ils vous ont rassemblés ? . Est-ce qu'ils ont dit que les Blancs, qui ont dit de ne pas tourner des Blancs à cet émerge ? Lorsque ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, qu'ils ont dit à tout le monde, qu'ils viennent me donner un message de la paix, qu'ils sont là pour les protéger, Donc ils doivent sortir de leur cachette pour voir s'il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Alors on est sortis, après ils sont partis, après c'est là où ils sont revenus. Cette fois-ci, car les militaires sont revenus après le départ d'Eblah, les mots me manquent. Est-ce qu'ils attaquaient même la nuit ? Non, c'était la journée, c'était la nuit. En fait, les trois jours après le départ d'Eblah, c'était quelque chose de terrible. C'est comme s'il voulait finir très vite. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'il a pourchassé, qu'il a disait de finir très vite. C'est comme s'il y a pas. C'est comme s'il y a pas? C'est comme s'il y a pas, il y a pas de chocs qui ont pu faire des cigars. C'est comme s'il y a pas, on a pas de chocs qui ont pu la boularder, mais ça se passe. Alors c'est très bien. C'est quoi ? C'est comme s'il y a des cigarettes qui ont pu faire des mails. C'est un miracle parce que parmi les gens qui se sauvaient, j'ai essayé de me sauver, c'est ici que j'ai rencontré les militaires. En fait ils ont cru qu'ils m'ont tué parce qu'il y a des machettes partout ici, ils m'ont laissé et croyait que j'étais morte. Je suis restée soeur, sauf la femme, ma petite soeur, la fille de ma tante maternelle. Et sinon mes enfants, mon mari, tout le monde a été tué. Comment est-ce qu'on a dit que c'est le mariage et qu'on a dit que c'est le mariage ? C'est le mariage. En fait le mariage est venu ici, elle est du mari. C'est le mariage. C'est le mariage. Il m'a pris après, et puis avec lui, j'ai eu des enfants, et je venais de perdre 7 de mon mari. La personne qui restait dans ma famille, c'était ma nièce, non ma cousine, la fille de ma tronche. Et elle a perdu tout le reste de sa famille pendant le génocide ? Et après ces 3 jours terribles, qu'est-ce qui se passe alors ? Ils sont revenus, mais pour sauver qui, ils nous ont rassemblés à Bissé-Séros, c'est ainsi qu'ils nous ont mis dans des camions, ils nous ont amenés vers Kibimurambura. Comment ça se passe le voyage en camion ? Je peux vous dire que même si on n'avait pas, on ne s'en souciait plus de rien, mais ils nous ont vraiment entassés dans des camions. Dans les camions, dans lesquelles j'étais, il y a une personne qui est morte. Ici, je ne sais pas si elle est morte à cause de l'étouffement, ou si c'était la fin, je ne saurais pas le dire. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais essayer de parler de son histoire. Je vais montrer son témoignage à des associations de femmes en France. Je pense. 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 Je pense.